... On m'a proposé de parler de méthodologie d'analyse morphologique ou histologique des modèles chez la souris, dire que ceci est une expérience matin de 25 ans, que je parlerai essentiellement de tumeurs, bien qu'on ait utilisé autre chose, et dire aussi que, bien entendu, il s'agit d'un travail de groupe. Je ne présente ici que les travails des équipes ou de l'équipe avec laquelle on a travaillé. Rappelez simplement que les modèles tumoraux chez la souris peuvent être préparés de façon diverse, soit à partir de cellules en culture, soit à partir de sphéroïdes, soit directement à partir de biopsies chez le patient. Dans le cas de biopsies chez les patients, on aura non seulement les cellules tumorales, mais également le stroma. Et il faut bien savoir que les structures des tumeurs seront variables en fonction des repiques et des regreffes que l'on fera au cours du temps. On fait ça chez la souris, et on aura une structure qui est immunodéficiente, et on aura une structure chimérique, et les biopsies peuvent être un site ortho- ou hétérotopique. Alors, l'utilisation, c'est des banques de tumeurs sous forme respirante, je n'insiste pas, et les modèles animaux précliniques, on vous en a parlé ce matin, je n'insiste pas. Les approches d'analyse sont multiples, non exclusives. On vous a parlé ce matin de moléculaires, c'est essentiel pour caractériser les tumeurs, voir s'ils correspondent aux tumeurs humaines, voir s'ils évoluent. Elles seront mises en œuvre de façon variable, on a toutes les techniques moléculaires à haut débit, et puis on va aller jusqu'au pluristique, c'est-à-dire à la mesure des diamètres tumoraux. Ici, simplement, un petit aparté pour dire qu'on exprime la croissance tumorale souvent en variation de volume au cours du temps, et on a probablement beaucoup plus d'intérêt à exprimer ça en variation de diamètre tumorale moyen équivalent, ce qui vous permet d'avoir une droite, ce qui permet beaucoup plus de prédire, de voir les inflexions de la pente. Pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez voir l'article de Bastogne du labo dans ce journal. La place de la morphologie, de l'histologie, le cancer, c'est probablement pas simplement une maladie cellulaire, une cellule renégate qui devient anormale, c'est probablement une maladie tissulaire, et en cela, il est clair que la structure, l'histologie, est essentielle. Si on prend une comparaison, vous pouvez regarder une fourmilière. De loin, on voit que c'est un tas, on ne voit pas grand-chose de plus. Vous pouvez prendre les fourmis et faire du moléculaire dessus. Vous saurez que le génome de la fourmi est à 30% de parenté avec celui de l'homme. Que le génome de la reine est identique à celle de l'ouvrière. Et donc que les modifications de comportement, c'est de l'épigénome. Vous pourrez faire l'étude du métabolisme de l'acide formique. Ce n'est pas ça qui vous fera permettre de dire que la fourmi était petit animal avec des petits pattes et des antennes. C'est pareil en morphologie. On a besoin incontestablement d'une analyse de structure fournie simplement pour ça. On va donc étudier nos modèles en histologie classique, éventuellement sur coupe d'animal entier. En termes de difficultés, clairement, une des difficultés, c'est la capacité que l'on peut avoir à avoir des lames de bonne qualité, de surface suffisante. De façon à pouvoir éventuellement faire des images virtuelles, de grande taille, en mosaïque. Éventuellement aussi pour pouvoir faire des reconstructions sur coupe en paraffine. Ce qui serait très intéressant, mais en pratique très difficile, parce que c'est très difficile à faire en routine. La deuxième difficulté, ce sont les variations structurales des greffes, puisqu'il y a des variations d'une modalité de préparation à l'autre et d'un site topographique à l'autre. Je vais vous montrer ça. Alors voici une... En termes de... Je ne parlerai pas du tout des méthodes d'imagerie. Simplement dire qu'on peut faire de la morphologie de microscopie sans coupe histologique. Ici, vous savez, en confocal bifotonique. On vous a parlé ce matin de tomographie à cohérence optique. C'est tout à fait intéressant. Ce sont des progrès. Ceci étant, en termes de profondeur d'analyse, ils sont relativement limités encore aujourd'hui. Donc on ne peut pas dépasser. Ce sont des méthodes intéressantes, mais qui ne sont pas encore applicables. Alors, l'histologie standard, habituellement, nous permet d'analyser les tumeurs, ici en sous-cutanée, un gliôme en sous-cutanée. Et vous voyez que cette tumeur, ici, c'est insérius, est parfaitement bien limitée, bien arrondie, non invasive. Donc là, manifestement, on n'est pas tout à fait sur le modèle de gliôme cérébral. Vous faites ici un carcinome épidermoïde de l'oropharynx. Ça, c'est une méthode en injection de culture cellulaire. Là, manifestement, l'épidermoïde, pour les spécialistes, est déjà beaucoup plus infiltrant. Peut-être parce que l'oropharynx est assez proche de la peau en termes de structure. Alors, vous faites un orthotopique et vous injectez dans le sécum des cellules tumorales en culture et vous avez une tumeur qui se développe. Vous allez avoir une métastase ganglionnaire et des métastases pulmonaires. Donc, l'idée importante, c'est qu'en sous-cutanée, en hétérotopique, souvent, on n'est pas invasif, souvent, on n'est pas métastatique. Quand on est en orthotopique, on est plus proche de la réalité. On a des métastases. Pour les gliomes, ici, c'est la même chose. Ici, ce sont des modèles infiltrants. Là, il est expansif et infiltrant. Ici, c'est une tumeur complètement arrondie non infiltrante. Ces modèles-là ont été obtenus avec des grèves de fragments de tumeurs humaines. Ici, avec des injections de cellules en culture. Et notamment, U87MG, qui est la lignée référence en gliome, donne des lésions nodulaires de cette nature qui sont assez éloignées de la réalité. Quand on fait une greffe en orthotopique, de gliome en orthotopique, on obtient des choses assez proches de la réalité humaine. Ici, pour les pathologistes, vous avez ici les nécroses serpigineuses, qui sont assez caractéristiques. Et pour ce qui concerne ici, c'est un collagène 4, qui met en évidence les vaisseaux. Et vous voyez ici qu'il y a des vaisseaux très anormaux qui sont une des caractéristiques des glioblastos. Donc, voilà déjà, l'histologie standard va vous dire qu'il y a des différences en fonction de la façon dont on fait les greffes, de la façon du site où on les greffe. Deuxième point, maintenant, qu'est-ce qu'on veut savoir ? Ce qu'on aimerait savoir, c'est aller plus loin dans les structures, apprécier les volumes, ne serait-ce que pour pouvoir comparer avec les méthodes d'imagerie autres, que ce soit l'IRM ou autre chose. On veut suivre les cellules tumorales, l'invasion et la dissémination tumorales. On voudrait savoir où nos petites cellules, où elles se promènent et seront tous dans un coin, où est-ce qu'elles vont ailleurs. On voudrait connaître les cinétiques de prolifération de mort cellulaire, éventuellement apprécier de l'hypoxie, parce qu'on sait que l'hypoxie en thérapie dans les cancers est essentielle. On aimerait savoir l'origine des cellules endothéliales, notamment si on fait des modèles pour étudier les anticorps dirigés contre des épitopes des cellules endothéliales. On aimerait savoir si dans les modèles, ces cellules sont humaines ou murines. Parce que si vous prenez un anticorps spécifique humain, vous n'avez aucune chance de voir si ça marche. Vous pourriez savoir s'il y a des contaminations. Il y a des articles qui vous disent que 40% des modèles sont en fait des contaminations. Vous aimeriez savoir s'il y a une transmission horizontale de la malignité. Il y a deux articles qui viennent de sortir en disant que les cellules tumorales de glioblastomes ou de lymphomes injectées dans la poche jugale du hamster transforment les cellules conjonctives du hamster en cellules tumorales. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Puis, on aimerait savoir s'il y a une possibilité de transdifférenciation. La transdifférenciation, par exemple, dans les gliomes, c'est le fait qu'une cellule souche tumorale gliale soit capable de se transformer en cellule endothéliale. Donc, il y a des cellules le long des vaisseaux. Est-ce que la cellule endothéliale est une cellule souche neurale transformée ? Est-ce bien vrai ? Il faut remarquer que pour le démontrer, il est essentiel de démontrer que ces cellules-là sont bien des cellules humaines dans les modèles. Parce que si vous ne démontrez pas ça au départ, vous n'avez pas fait votre démonstration. On a donc besoin de marqueurs d'espèces, de marqueurs de chimérisme. Et quelles sont les caractéristiques que l'on souhaite avoir ? On doit avoir des marqueurs qui soient indépendants d'altération génétique constitutionnelle ou acquise. Par exemple, dans les gliomes, ce n'est pas forcément intéressant de rechercher la mutation d'IDH1 parce qu'on n'est pas sûr que toutes les cellules exprimeront IDH1. De même, c'est pour les amplifications de GFR. Il faut que ça soit indépendant du type cellulaire ou tumorale parce qu'on veut savoir toutes les cellules qu'il y a sur la compte. On veut que ce soit des marqueurs qui soient stables, indépendants des variations physiologiques, du microenvironnement, de la division cellulaire. On veut que le marqueur n'influence pas le comportement des cellules. On veut que ce soit des cellules normales qui ne soient pas modifiées. On veut que le marqueur soit suffisamment abondant pour donner lieu à des signaux non ambigus, si possible, sur des coupes techniquées de façon classique pendant l'atomie pathologique. Enfin, on veut que ce marqueur puisse être détecté, peut être couplé à la détection d'autres marqueurs. Voilà donc le cahier des charges. Alors, historiquement, les premiers essais dans le domaine se sont intéressés aux travaux de Nicole Ledouarin des greffes cailles-poulets sous l'évolution des crêtes neurales dans laquelle Nicole Ledouarin avait remarqué que le noyau de cailles était différent des noyaux du poulet et donc en suivant les cellules, elle disait que les cellules de cailles greffées migraient comme ça. Donc, les premiers auteurs sur les greffes de peau en regardant la structure de la peau d'une souris et de la peau humaine disaient qu'il y a des différences entre les kératinocytes. Je peux les reconnaître. C'est bien entendu excessivement fragile. Alors, les premiers, en 87, on a commencé à travailler sur des greffes de peau et la question était de savoir, ici c'est une greffe de peau à un an à peu près, elle est épaissie, elle est pigmentée, et la question était de savoir quelles étaient les relations entre les tissus humains et les tissus bruns. Comment ça se passe ? Est-ce que les kératinocytes ici se mélangent ? Est-ce qu'il y a des cellules de languerance cutanée qui vont passer dans l'épiderme, etc. A l'époque, on a commencé à s'intéresser au chromosome Y. Le chromosome Y, Cook avait décrit, caractérisé la présence de séquences répétées dans la partie longue du chromosome Y. Burns avait décrit une technique d'hybridation in situ pour la détection du sexe et on avait eu la chance que la sonde pH-1 nous avait été donnée par l'intestupateur. On l'avait amplifiée, marquée, et on obtenait ça. Donc sur la peau, vous aviez ici votre épiderme avec vos chromosomes Y. Ici, une hybridation associée à une immunopour pour caractériser les cellules. On était heureux d'avoir ça, mais on était mécontents parce que, si vous regardez ici, c'est un créfon de tissu digestif, embryonnaire, de garçon, vous voyez ici, vous avez des tas de cellules avec les chromosomes Y. Ces cellules-là ne l'apportent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que votre coupe n'est pas passée par le noyau ? Est-ce que ça veut dire que votre technique n'est pas sensible ? Ou est-ce que vous vous dites que c'est une cellule de souris ? Donc on ne pouvait pas démontrer, donc on n'a pas conservé ça. Et d'autre part, chose assez désagréable, l'homme perd l'Y en vieillissant. Un jour, je vous console, mesdames, il n'y a pas de relation entre la perte de l'Y et les capacités masculines fonctionnelles. Mais il y a une perte, notamment au niveau médulaire, et il y a une perte également dans toute une série de tumeurs comme les cancers du rein, comme les cancers de prostate. Donc c'est une méthode non généralisable. Ici, pour les pathologies, cette méthode peut être utile dans les contrôles des qualités. Ici, un homme qui avait une hyperplasie prostatique, on avait trouvé un petit carcinome urothélial, on s'est demandé si c'était la même personne. Le même jour, il y avait une dame qui avait eu une biopsie pour un tumeur de vessie. On a recherché l'hydrèque qui était bien présent dans la prostate. Ici, la tumeur urothéliale n'est pas positive. On a remarqué quelques petits points. Tout simplement, l'adame avait été perfusée par un centre garçon juste avant l'intervention. Donc vous avez ici la démonstration que c'était bien une pollution. Alors, vient de sortir des travaux qui ont défait les fusions chez le hamster, et des travaux avec des sondes pancentromériques spécifiques des espèces, c'est-à-dire qu'il y a des séquences qui sont communes au centre-mer, spécifiques des espèces, et puis en hybride et on recherche. Alors ici, eux, ils avaient recherché le X pour le hamster, ici, chez l'homme, le pancentromérique, et puis ici, les images sur lesquelles ils disent qu'il y a des fusions. Je dois avouer qu'il y a un commentaire général dans les papiers de biologie. Plus ça va, plus on grossit fort, et donc par conséquent, moins on voit ce qui se passe. Donc là, personnellement, je suis incapable de dire ce qui se passe. C'est possible, pourquoi pas, c'est du hamster, bon, je ne sais pas sur ce que je travaille, mais voilà. Donc, alors, dans les années 90, on avait travaillé avec des sondes complémentaires des séquences alu, des séquences alu qui sont des séquences répétées du génome et qui ont bien divergé au cours de l'évolution des espèces. Alors, Weinberg avait utilisé ça dans ses travaux sur race, quand il a isolé le premier rancongène. Quand on fait une hybridation, ça ne s'est pas à nous, on voit que l'alu est dispersé partout dans le génome. Des séquences avaient été publiées, on a synthétisé les oligos complémentaires, on a hybridé, et vous avez ça ici, une hybridation alu sur du tissu de prostate, où on voit que là, on commence à voir des choses. Alors, cette image n'appartient pas au laboratoire parce qu'on a abandonné alu il y a bien longtemps, mais vous voyez qu'ici, avec des sondes alu, on voit quand même bien les noyaux, on peut faire une étude topographique relativement correcte. Aujourd'hui, les sondes alu sont utilisées dans les automates comme témoins de positivité dans les automates d'hybridation, et on a des sondes alu également pour les souris et les rats. Alors, nous, on avait abandonné au motif que la sensibilité était inférieure à celle d'une technique que je vais vous montrer et qu'elle ne paraissait pas suffisante pour faire des doubles hybridations ou pour faire des hybridations associées à de l'immunon. Il est possible qu'aujourd'hui, avec les progrès des systèmes de détection, que le système puisse être utilisé. Alors, à l'époque, toujours ça, on travaillait sur ces greffons et on a fait des sondes avec de l'ADN total fragmenté, marqué par multi-amorçage au hasard, au départ avec de la biotine puis avec de la digoxygénine et puis on a hybridé. Alors ici, ce sont des hybridations sur des cariotypes humains. Ici, c'est un hybride homme-cobaye et vous voyez que dans l'hybride, quelques chromosomes sont marqués par les autres. Si vous faites ça sur votre greffe, ici, manifestement, on a la peau humaine, ici, on reconnaît la peau de souris, on a ici les cellules du greffon qui sont marquées, quelques fibroblastes, ici, les cellules de souris ne sont pas marquées. On voit qu'il y a quelques cellules qui pénètrent dans l'épiderme, ce sont des cellules de l'enguérance de souris qui ont pénétré. Donc, on a ici un système qui permet de détecter les cellules de souris, les cellules humaines. Alors, l'hybridation peut être faite sur une coupe coronale totale d'encéphale, ça, c'est une hybridation souris, totale, et puis, ça peut marcher en fluorescence ou en enzymatique. Ici, c'était simplement une manip qu'on avait faite pour vérifier où se faisait l'hybridation et ce qu'on voulait savoir si c'était en surface des coupes où les sondes pénétraient à l'intérieur, donc en camp focal et en reconstruisant. Ici, en hybridation, on avait les signales sur toute l'épaisseur de la coupe alors que la même chose avec un anticorps anti-histone, on avait un marquage uniquement en superficie. Donc, en termes de technique, ce n'est pas la même chose. Alors, point quand même d'interrogation, c'est que quand on fait une hybridation, on n'est jamais sûr avec un ADN, on n'est jamais sûr du marquage de la totalité des noyaux. Ici, vous avez un épiderme humain, il y a quelques cellules manifestement qui ne sont pas marquées avec une sonde humaine. Donc, la réponse à ça, c'est l'hybridation sur coupe successive ou l'hybridation sur la même coupe. Alors, l'hybridation sur coupe successive, ça, c'est les documents qui datent de 88. Ce sont des greffes qui ont évolué pendant plus de 6 mois. Et avec, ça, c'est un adénocarcinome, un adénocarcinome, ici un carcinome épidermoïde. Comme vous pouvez voir, les glandes, ici, on les reconnaît bien. Les noyaux sont humains, c'est les seules tumorales. Le stroma, ici, n'est pas marqué. Et si vous prenez de l'ADN de souris, le stroma est marqué. Donc, clairement, à 8 mois, dans ces greffes, les cellules nucléaires du stroma sont murines. Pareil pour le carcinome épidermoïde où on a ici les cellules épithéliales qui sont humaines et là, le stroma qui est murin. Donc, ça permet... Alors là, l'avantage, c'est que vous êtes sur coupe successive et on ne peut pas vous dire que la première hybridation a gêné l'autre. Vous êtes sur deux coupes successives, vous pouvez comparer. Alors, on peut aussi le faire, ça, sur la même coupe. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec Anne et puis l'équipe de Lille où, vous voyez, on a détecté en rouge les cellules humaines, en bleu les souris et on voit ici, manifestement, tous les fibroblastes et probablement tous les vaisseaux sont murins. Et puis, vous pouvez faire ça sur une greffe orthotopique, ici, pas avec des... en fait, avec des cellules en culture où en rouge, ici, vous avez les cellules tumorales humaines et tout ce qui est bleu, ce sont les cellules de murine. À ce grandissement-là, on ne voit pas très bien les cellules qui sont dedans. Vous pouvez faire ça sur coupe plastique. Voilà. Et puis, vous pouvez coupler à de l'immuno. Ici, un modèle de gliome. C'est de la GFA avec un anticorps non spécifique d'espèce. On voit ici les prolongements des astrocytes et puis il y a des cellules humaines, ici, qui manifestement n'expriment pas, ce qui n'est pas inhabituel dans ces modèles. Voilà. Alors, la deuxième méthode, c'est les méthodes immunologiques. qui nous viennent bien entendu à l'esprit. Si vous avez un anticorps spécifique qui va reconnaître une séquence spécifiquement humaine ou murine, vous allez pouvoir détecter de façon spécifique la cellule humaine ou murine. Et l'autre, l'autre cellule de l'autre espèce ne sera pas reconnue. Alors, exemple, cette immunostochimie, elle est pratique pour l'étude du chimérisme. Ici, c'est un modèle par injection de neurosphère, de gliome. On voit ici dans le thalamus, dans les ventricules, voire ici dans l'électoménage, on voit très très bien la prolifération tumorale et son infiltration. Elle est incontournable pour les éléments de la matrice, parce qu'à ma connaissance, aujourd'hui, on n'a pas d'autres méthodes pour détecter l'espèce des macromolécules de la matrice. C'est indispensable aussi pour les cinétiques, les phénotypes, l'hypoxie. Alors, quelques exemples. Ici, c'est le gliome que je vous ai montré en sous-cutané, une vimentine en rouge. Tout ce qui est rouge, c'est les cellules humaines. Tout ce qui est bleu, c'est murin. On voit que la tumeur n'infiltre pas et qui est d'ailleurs relativement homogène. Si vous prenez la même tumeur, le même greffon qui est greffé en orthotopique, vous faites la vimentine. Vous avez ici une tumeur qui infiltre l'hippocampe, pénètre le corps caleux et vous voyez, il infiltre le cortex de façon isolée. Vous avez des petites cellules rouges ici qui infiltrent. Cette méthode permet de suivre l'infiltration tumorale de façon très précise. Je vous ai parlé de comportement variable en fonction de la manière dont on a fait son modèle. Ici, vous avez un modèle obtenu par culture cellulaire, U87. Vous voyez qu'elle n'est pas infiltrante. Ces modèles-là sont des modèles réalisés à partir de sphéroïdes. Ces modèles permettent de suivre l'infiltration de façon plus précise. Ici, vous avez cellules vimentines. Vous avez ici l'infiltration des astrocytes tumoraux le long du corps caleux et les faisceaux de substance blanche ici dans le cortex. Si vous faites une double immunos, collagène 4 plus vimentine humaine, vous pouvez suivre les cellules tumorales le long des vaisseaux. Dans les gliomes, les cellules tumorales se propagent le long des vaisseaux. Vous voyez ici, on voit très bien en bleu l'astrocyte et on voit même les pieds des astrocytes le long des lames basales. Le point important, c'est que ces cellules tumorales micro-lelons des basales de vaisseaux qui sont historiquement normaux à distance de la masse principale. Pour revenir à la matrice, je vous ai montré cette image d'hybridation tout à l'heure. Voici la même chose pour la matrice. En sachant que ces images datent de 1987, peut-être qu'il y a des outils aujourd'hui qui ont évolué, on disposait à l'époque d'un anticorps anticollagène 3 spécifique de la souris et un de collagène 3 qui croisait. Donc on a comparé les images et ici, sur une greffe à J14, vous avez ici un adéniocarcinome. À J14, manifestement ici, il y a du collagène 3 humain qu'on ne retrouvera pas là si on compare. Donc à J14, il reste de la matrice du greffon initial. à J102, c'était pareil pour le collagène 1 et à J102, pour le collagène 1, les signaux sur coupe successives sont strictement identiques, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de collagène humain à cette époque. Pour ce qui concerne les tumeurs conjonctives qui secrètent une matrice, les choses sont différentes. Vous avez ici un chondrosarcome greffé, la capsule est murine. En revanche, la tumeur, tout le collagène à l'intérieur de la tumeur est humaine. Donc là, les cellules tumorales peuvent sécréter leur propre matrice. Le collagène 4 et les vaisseaux. Alors, on a disposé des collagènes 4 murins et humains. Dire simplement que progressivement, les lames basales, la vascularisation devient murine progressivement, avec des délais variables probablement avec les tumeurs. Au bout de deux mois, il faut savoir qu'une basale normale, sa durée de vie, c'est huit mois. Donc, ça se fait de façon progressive. On pourra discuter de la façon dont se fait la revascularisation, mais globalement, au bout de 100 jours, un peu plus, les basales épithéliales sont souris et les parois des vaisseaux sont souris. Alors, il peut rester quelques petits fragments de collagène 4 humain. C'est deux hypothèses ou bien les cellules tumorales des basales épithéliales ou bien sont partiellement secrétées par les cellules épithéliales ou bien c'est du résidu de la primogreffe. Alors, bien entendu, pour ce qui concerne les vaisseaux, on peut faire de la fluorescence et l'intérêt ici, c'est de faire des coupes en mosaïque de façon à avoir une analyse topographique beaucoup plus grande. Donc, ça, c'est de la fluorescence sur images en mosaïque, virtuelles en mosaïque. L'un avec un anti-collagène 4 de souris et l'autre avec un anti-CD31 de souris. Pour ce faire, il avait fallu mettre au point une technique de fixation parce que ça ne marche pas avec le formule. Donc, voici les deux images et la fusion des images qui vous permet de savoir si toutes les cellules, enfin, tous les vaisseaux qui ont un collagène 4 ont bien leurs cellules endothéliales dedans. Alors, comme applicatif, dans un travail sur un problème de vectorisation de photosensibilisants, de photosensibilisants, on a cherché à savoir si la photothérapie dynamique avait un effet destructeur et comment. Donc, vous avez ici la tumeur cérébrale, ici. Bon, il y a eu un photosensibilisant qui a été injecté. La photothérapie dynamique a été faite 48 heures après. Voilà ce que l'on observe. Le collagène, les cellules endothéliales, c'était des 31+, purement périphériques. ici en rouge, le réseau collagène 4, donc les basales des vaisseaux. Donc, on a bien détruit les cellules endothéliales, mais les gaines vasculaires persistent. Et si on fusionne, on a ça, ce qui confirme les cellules qui, les endroits où c'est jaune, ça veut dire qu'il y a à la fois des cellules endothéliales et des basales. Vous pouvez étudier la perméabilité vasculaire. Ici, c'est collagène 4 et les fibrinogènes. en vert, les fibrinogènes. On voit que dans les tumeurs, il y a plein de fibrinogènes qui passent. Vous pouvez étudier la transition épithéliomésenchymateuse. Vous savez que les cellules épithéliales vont se transformer, perdre une partie de leur liaison avec les cellules adjacentes pour prendre un phénotype plus conjonctif. Eh bien, si vous regardez ici, c'est une greffe orthotopique d'adénocarcino. Ici, en vert, c'est la kératine 20. Vous avez ici les cellules épithéliales et puis vous avez quelques petites cellules qui sont vimentines positives, vimentines humaines spécifiques, ce qui veut dire qu'un certain nombre de cellules tumorales ont subi la transition épithéliomésenchymateuse et se sont transformées en cellules d'aspect fibroblastique. Alors, on peut faire ça aussi de façon plus classique. Dans un carcinome épidermoïde, ici, vous avez la kératine, 1, au 3, et ici, vous avez la vimentine. Vous voyez qu'en périphérie, les cellules épithéliales commencent à exprimer des filaments intermédiaires de la nature conjonctive. D'accord. L'étude des métastases, ça peut être important. Alors, les métastases ou des disséminations tumorales pour être plus prudents, mais on dirait qu'on les voit bien ici, une petite métastase, ici, des multiples. En immunos, ici, pof, de cellules. Ici, c'est en confocal multiphotonique. Je peux dire qu'on n'a pas été très contents parce qu'on ne voit pas tellement bien, alors qu'en hybridation, on voit assez bien. Donc là, on a sorti un papier dans Cancer Research où une partie des travaux était faite avec ça. La cinétique de prolifération, on peut faire du KI67 comme on veut, pour dire que dans ces tumeurs, vous avez une quantité considérable de cellules qui prolifèrent, là aussi, et le point important, c'est que les cellules qui migrent sont aussi des cellules qui prolifèrent. On pourrait imaginer que les cellules qui migrent sont occupées à migrer et qu'elles n'ont pas le temps de se diviser, en fait, les deux migrent. Pour ce qui concerne les morts cellulaires, on peut détecter l'apoptose par les caspases activées, mais habituellement, on n'en voit pas beaucoup. Alors, pour savoir, on peut faire collagène 4 plus caspase 3 activé. Là, c'est dans les traitements de photothérapie dynamique où on voit ici les cellules qui ont activé leurs caspases qui sont donc en train de mourir. L'hypoxie tumorale, c'est-à-dire qu'on peut étudier l'hypoxie, on peut injecter à la souris quelques heures avant le sacrifice du pimonidazole, qui est un produit qui réagit de façon covalente avec des protéines en état d'hypoxie. Ça fait des aduits et ces aduits peuvent être détectés par technique immunosuchimique. Alors, pour ceux qui sont intéressés, le produit est commercialisé sous le nom d'hydroxyprobe. Et donc, vous pouvez... Alors, on avait fait ça de façon en parallèle à l'étude de la consommation du FDG dans les tumeurs. Donc, on a ici une coupe à congélation, ici, une autoradiographie pour le FDG où on voit que dans les zones péritumorales, le FDG est hypermétabolisé. Dans ces mêmes territoires, les zones hypoxiques, vous voyez qu'il y a une superposition entre la prise du FDG et les marqueurs d'hypoxie. D'accord ? Et ici, on peut faire coupler les marqueurs d'hypoxie aux marqueurs vasculaires et on voit ici que les vaisseaux, il y a des zones bien oxygénées autour et à distance des zones hypoxiques, ce qui est en soi tout à fait typique. Les difficultés de l'immunostochimie, d'abord dire l'inhomogénéité, les tumorales et les problèmes de sensibilité, le bruit de fond, la spécificité. Alors l'inhomogénéité, dire que de temps en temps on se retrouve dans des situations de la suivante, vous avez des greffes de tumeurs intracérébrales, ici, on voit bien d'ailleurs la spécificité du greffon, en immunos avec un anticorps anti-vimentine humaine, la majorité des cellules tumorales sont marquées, mais pas ces cellules-là. Est-ce à dire que ce sont des cellules de souris ? Est-ce que les cellules tumorales ont perdu leur vimentine ? Quel est le mécanisme ? Et pour ce qui concerne la GFA, ça ne nous a pas donné de solution. Si vous faites une hybridation, vous pouvez démontrer que toutes les cellules qui n'étaient pas marquées avec la vimentine le sont en hybridation. Vous démontrez donc que toutes vos cellules sont bien des cellules humaines. Ce qui veut dire que de temps en temps, il faut être prudent, éventuellement aller jusqu'à la double hybridation pour être sûr de savoir ce qu'on raconte. pour le bruit de fond lié aux IgG, c'est-à-dire ceux qui ont fait de l'immunose sur la souris, le sable, il faut savoir que les immunoglobulines, les IgG, ça ne reste pas dans les vaisseaux. Il y en a une majorité qui passe des vaisseaux et il y en a plus de 50% qui sont dans les tissus. Et dans les tissus, ils vont s'accrocher par leur extrémité FC sur les macrophages, ils vont s'accrocher aux globules rouges et puis éventuellement, ils vont diffuser dans les parties périphériques des tumeurs. Donc si vous faites simplement une détection d'une immunoglobuline chez la souris, ici au niveau de la peau, vous voyez que tout ce qui est rouge sont des immunoglobulines interstitielles. Au niveau du tube digestif, vous l'avez là. Ici au niveau du foie, vous voyez que dans les sinusoïdes, vous en avez plein. En revanche, au niveau de l'encéphale, vous n'en avez pas parce qu'il y a une barrière hémato-encéphalique, sauf au niveau de l'heptoménage. Mais dans les tumeurs, la barrière hémato-encéphalique est rompue, donc vous pouvez avoir des choses. Alors dans les tumeurs, c'est un poumon de rat avec un anticorps anti-souris simplement. Vous voyez ici qu'il y a des albumines dans les alvéoles, il y a de l'albumine dans les macrophages et qu'en périphérie de votre tumeur ici, vous avez également des protéines dans les cellules. Alors comment faire pour pallier ça ? La première règle, c'est d'utiliser un anticorps d'une autre espèce si on a la possibilité. Utilisez du lapin monoclonal ou polyclonal, essayez d'éviter le monoclonal. Deuxième point, si vous n'avez pas le choix, utilisez une IGG1. Parce que chez la souris, chez la nude, la concentration des IGG1 est très très faible par rapport au reste. Donc c'est une faible portion de vos protéines circulantes et donc vous serez moins gênés. La preuve, si vous faites ça, ici simplement avec un anticorps anti-souris, ici un anticorps pan-IGG, ici avec un anti-IGG1, ça c'est deux ganglions. Vous voyez qu'il y a un différentiel tout à fait important. Enfin, si vous voulez faire les choses très bien, il faut prendre votre anticorps primaire, l'incuber en tube avec le deuxième anticorps, vous prenez votre anticorps primaire, vous l'incubez avec l'anti-IGG. Après ça, vous rajoutez un petit peu de sérum parce qu'il y a probablement un petit peu trop d'IGG là et vous mettez ça sur les coupes. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de bruit de fond. Alors il y a des kits tout près, il y a le mouse and mouse de chez Daco. Nous on le fait comme ça à la main, mais voilà. Alors voilà les différences, vous avez le bruit de fond là et puis vous avez ça, ce qui permet effectivement d'être beaucoup plus interprétable. Et puis pour terminer, quelques mots de prudence sur l'immunoste chimique. D'abord pour dire qu'il est souvent difficile de savoir si un marqueur déterminé est véritablement permet de définir une population cellulaire. Est-ce que CD133 est réellement un marqueur de cellules souches neurales ? C'est une vraie question. Et est-ce que c'est suffisant pour le définir ? D'autre part, il y a un problème de spécificité des anticorps. Pour ce qui concerne CD133, donc cellules souches cérébrales, il y a au moins un, deux, trois, quatre anticorps différents publiés. Et dans les travaux publiés dans le journaliste Tochemistrie en 2011, vous regardez simplement le placenta comme témoin avec ces quatre anticorps, vous avez manifestement des marquages qui sont totalement différents. le trophoblast est marqué ou pas. Donc le dernier point, c'est donc être très prudent. Je pense que pour les cellules souches, il faut... La notion de cellules souches est une notion fonctionnelle. Et donc avant de définir une population simplement par un marqueur phénotypique, il faut être prudent. Et puis en immunos, il faut être prudent également avec ces outils. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada